Chers amis, ce dimanche ordinaire est aussi la fête des pères et c'est l'occasion pour moi de m'adresser à vous, les papas, comme je l'ai fait pour les mamans il y a deux semaines. Je voudrais joindre ma parole en ce jour aux nombreuses marques d'affection qui montent vers vous depuis le coeur de vos enfants et vous encourager avec eux. Un très bon ami m'a dit une fois que la parole qui l'avait le plus bousculée dans sa vie est lorsque son premier enfant l'a appelé papa. Non pas comme deux syllabes à peine balbutiées et dont on se réjouit parce que l'enfant commence à parler mais papa comme une véritable interpellation. Il s'était adressé à lui et il l'appelait avec ce nom unique entre tous. Alors merci à vous qui acceptez cette place unique pour vos enfants, cette place unique qu'ils désignent eux-mêmes en vous appelant papa. Ils en ont tellement besoin pour se construire. Merci. Cette responsabilité bien sûr donne beaucoup de joie mais elle peut aussi être lourde. Vous devez parfois lutter pour tenir dans le service de ceux qui vous sont confiés en donnant votre part pour les élever, en consentant à quelques sacrifices de votre liberté et parfois même de vos nuits. Rappelez-vous qu'il s'agit de faire grandir, il s'agit d'élever. Élevez vos enfants. Quelle belle façon de parler de l'éducation. Quelle belle mission aussi, élevez comme un jeu de mots. C'est une mission qui est parfois ingrate mais la véritable croissance se fait toujours sans bruit. Merci donc pour les efforts auxquels vous consentez silencieusement pour élever vos enfants. Vous leur ouvrez les chemins d'une vie digne et fraternelle avec ceux qui les entourent y compris en leur apprenant à respecter la loi. Et cela nous concerne tous. Je voudrais m'adresser aussi à vous, papa qui avait la douleur d'avoir perdu un enfant ou qui est inquiet pour un enfant actuellement malade ou pour l'avenir d'un enfant handicapé. Comme Saint Joseph, le patron des pères de famille, vous savez mieux que quiconque combien la vie est vulnérable et fragile et combien elle a besoin de gardien. Et vous savez combien il est beau et noble d'être gardien de la vie. Merci à vous tous, papa, pour les engagements que vous prenez dans notre monde pour défendre les plus vulnérables au-delà même de vos enfants. Peut-être est-ce parce que la paternité développe en vous des vertus précieuses pour tous qui permettent de protéger la vie fragile et vulnérable en société. Enfin, je voudrais en ce jour ne pas oublier ceux qui pensent avoir manqué à leur devoir de père ou qui vivent cette journée avec la douleur d'une relation rompue avec les enfants. Vous savez qu'il demeure toujours en chacun de nous, en chacun de vous, l'espace silencieux du cœur dans lequel peut mûrir une demande de pardon ou une parole d'apaisement qui vienne au fond grandir votre autorité paternelle. Merci donc pour les témoignages d'humilité que vous donnez dans votre exercice de cette paternité assumée ou les témoignages que vous donnerez. Là aussi, curieusement, une semence indélébile est donnée dans le cœur de vos enfants qui le voient. Dieu vous associe pour coopérer avec lui à l'éducation profonde de vos enfants, même s'ils sont déjà grands. Et c'est là une œuvre absolument merveilleuse. Alors pour vous qui m'écoutez et qui croyez en un mystère de création qui nous dépasse tous, chaque fois que vous osez manifester combien vous vous laissez vous-même éduquer et créer par Dieu en vous rendant disponible à son Esprit Saint, vous ouvrez dans le cœur de vos enfants un chemin qu'ils auront du bonheur à explorer eux-mêmes. Merci de le faire avec simplicité, avec humilité. Eux aussi, vos enfants pourront s'étonner de ce que l'Esprit Saint fait avec eux et comment il leur indique Jésus comme un maître à suivre. Merci donc lorsque vous saisissez l'occasion de donner ce témoignage intime à vos enfants. À tous, à vous tous, je donne rendez-vous pour un petit pèlerinage des pères, quand je dis un petit pèlerinage parce qu'il est court sur le temps d'un week-end, les 26 et 27 septembre prochains, organisés par quelques-uns d'entre vous. Nous nous interrogerons ensemble sur notre responsabilité devant la création, confiés par Dieu, alors qu'en ce moment, un petit virus vient interroger le monde entier sur notre responsabilité. À vous, papa, qui êtes co-créateur avec Dieu, eh bien nous prendrons le temps d'y réfléchir et de réfléchir à notre responsabilité dans la belle création du monde. Bon dimanche, bonne fête des pères à vous tous, les papas.